Commençons par un peu de rappel sur l'écriture des nombres dans le système décimal, le nôtre. Quand on a un objet, une bille par exemple, on a un symbole pour écrire ce nombre d'objets. C'est ce qu'on appelle un chiffre, c'est le chiffre 1. Quand on a deux objets identiques, on a un autre symbole. Trois objets identiques, encore un autre symbole. Idem pour quatre objets, cinq, six, sept, huit ou neuf objets. Mais quand on a dix objets, on ne va plus désigner cet ensemble d'objets par un seul symbole, un seul chiffre. A la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ces dix objets dans une boîte. Cette boîte va donc contenir nos dix objets, nos dix billes. Et c'est cette boîte qui représente donc une dizaine. Alors pourquoi est-ce que le nombre dix, il s'écrit avec un et zéro, avec donc deux symboles, deux chiffres ? Eh bien tout simplement parce qu'on va compter le nombre de boîtes d'un côté et le nombre de billes toutes seules de l'autre. Et on va dire que là, on a une boîte et zéro billet. Et c'est ça qui forme le nombre dix. C'est le chiffre 1 de une boîte et le chiffre 0 de zéro billet. Juxtaposé à un rang bien particulier, le rang des unités pour le zéro, le rang des dizaines pour le 1. Et vous savez qu'après on continue avec les centaines, les milliers, etc. Et c'est ce qu'on appelle le système décimal. Le système décimal, c'est que quand on a dix objets identiques, on va les regrouper en un objet plus grand. Alors quand on a dix boîtes de dizaines, on va les regrouper dans un carton. Un carton qui va contenir donc dix boîtes. C'est-à-dire cent billes. Et donc on va appeler ça une centaine. Quand on a dix cartons, on va les regrouper dans une caisse qui va contenir dix cartons, donc, et mille billes. On va appeler ça un millier. Pour résumer, notre système décimal considère qu'on a des objets uniques, des billes, qui sont des unités. On les désigne avec le chiffre 1, ou le chiffre 2, 3, 4, jusqu'à 9, quand on a moins que dix objets identiques. Quand on a dix objets identiques, on les regroupe dans une boîte, une dizaine, qui contiennent donc dix billes. Dix boîtes, on les regroupe dans un carton de centaines, qui contiennent donc dix boîtes, c'est-à-dire cent billes. Et dix cartons, on les regroupe dans une caisse de dix cartons, donc mille billes, qu'on appelle donc un millier. On va maintenant considérer 2587 billes. Alors, je dis billes, mais ça peut très bien être toutes sortes d'objets, des pièces, des maillots de l'équipe de France, ou des ratons laveurs. Si on a 2587 billes, ce nombre de 587 signifie qu'on a deux caisses de mille, deux milliers, cinq cartons de cent, huit boîtes de dix, et sept billes toutes seules. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment partager ces 2587 objets en quatre groupes, quatre groupes identiques, bien entendu. C'est-à-dire, combien peut-on mettre d'objets par groupe ? Alors pour ça, on pourrait, par exemple, répartir les billes une à une dans chacun des quatre groupes, comme on avait fait pour les crayons. Mais ce serait long et fastidieux. On pourrait aussi réciter la table de quatre jusqu'à 2587, mais là aussi, ce serait long et fastidieux. Donc, on va ruser. On va s'appuyer sur la répartition qu'on a obtenue grâce au système décimal. On va s'aider des regroupements que l'on a faits. Est-ce que nos deux caisses de mille, on peut les répartir en quatre groupes ? Bon, évidemment, non. On n'a que deux caisses, donc on ne va pas pouvoir les répartir en quatre groupes. Donc, on pourrait mettre une caisse dans le premier groupe, une caisse dans le deuxième, et on n'en aurait plus pour les deux autres. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser chacune de ces deux caisses. On va les ouvrir pour obtenir dans chacune les dix cartons de sang. Et on obtient donc deux fois dix cartons de sang. Avec les cinq cartons de sang qu'on avait déjà, ça nous donne vingt-cinq cartons de sang, c'est-à-dire deux mille cinq cents billes. Ces vingt-cinq cartons de sang, on va pouvoir, eux, les répartir en quatre groupes. Alors, on sait que, dans notre table de quatre, quatre fois six, ça fait vingt-quatre. Et quatre fois sept, ça fait vingt-huit. Alors, vingt-huit, c'est trop. On n'a que vingt-cinq cartons. Donc, on ne va pas pouvoir en répartir sept par groupe, puisque sinon, il nous en faudrait vingt-huit. Donc, on va répartir six cartons dans chaque groupe, six dans le premier, six dans le deuxième, six dans le troisième et six dans le quatrième. Ce qui nous fait donc un total de vingt-quatre cartons répartis. Or, on en avait vingt-cinq, donc forcément, il nous en reste. Vingt-cinq moins vingt-quatre, il nous en reste donc un. On peut écrire donc qu'il nous reste au total un carton de centaines, plus huit boîtes de dizaines, plus sept billes toutes seules. Ce qui donne un total de cent-quatre-vingt-sept billes. Ça, c'est ce qui nous reste maintenant. Ces cent-quatre-vingt-sept billes, on va encore les répartir. Et pour ça, on va procéder comme tout à l'heure en essayant de répartir les groupes directement. C'est plus rapide que de répartir les billes une par une. Donc, je vais prendre mon carton de cent et mes huit boîtes de dizaines. Le carton de cent, je vais l'ouvrir et sortir les dix boîtes de dizaines qui sont à l'intérieur. Et ça me donne donc au total dix-huit boîtes de dizaines. Ces dix-huit boîtes, je vais les répartir dans les quatre groupes. Alors, je vais me reposer la question de ma table de quatre. Quatre fois quatre, ça fait seize. Et quatre fois cinq, ça fait vingt. Donc, je sais que je ne peux pas mettre cinq boîtes dans chacun des quatre groupes. Sinon, il faudrait vingt boîtes au total que je n'ai pas. Je vais donc mettre quatre boîtes dans le premier groupe. Quatre boîtes dans le deuxième, quatre boîtes dans le troisième et quatre boîtes dans le quatrième. J'ai au total distribué seize boîtes. Or, j'en avais dix-huit. Il me reste donc deux boîtes à présent. Et je vais maintenant répartir les deux boîtes et les sept billes qui me restent. En ouvrant mes deux boîtes, je vais donc avoir deux fois dix billes, plus les sept billes qu'on avait. Ce qui me fait un total de vingt-sept billes. Et ces vingt-sept billes, je vais les répartir dans mes quatre groupes. Je vais encore invoquer ma table de quatre. Quatre fois six, vingt-quatre. Quatre fois sept, vingt-huit, comme tout à l'heure. Je sais que vingt-sept billes, c'est plus grand que vingt-quatre, mais c'est plus petit que vingt-huit. Je vais donc pouvoir mettre six billes dans chacun des quatre groupes, mais pas sept. Je vais donc mettre six billes par groupe, et il va me rester trois billes. J'en ai dépensé vingt-quatre, j'en avais vingt-sept, et il me reste donc trois billes. Pour conclure, je suis parti de deux mille cinq-cent-quatre-vingt-sept billes, qui étaient réparties comme ceci selon le système décimal, et je les ai distribuées en quatre groupes. Chaque groupe contenant six cartons de cent billes, quatre boîtes de dix, et six billes toutes seules. Et je n'oublie pas qu'il me restait trois billes à la fin. Alors, chaque groupe était composé de six centaines, plus quatre dizaines, plus six unités. Donc, 646 unités, 646 objets. On va donc pouvoir écrire que deux mille cinq cent quatre-vingt-sept objets, c'est quatre fois six cent quarante-six objets, plus trois objets qui restent tous seuls, qui ne sont pas répartis. Dans cette égalité, le nombre qu'on avait au départ, c'est ce qu'on va appeler le dividende. Le quatre, c'est le diviseur, c'est le nombre par lequel on divise le nombre du départ. Le six cent quarante-six, c'est ce qu'on appelle le quotient. C'est le résultat de notre opération. Et le trois, c'est ce qui reste, on l'appelle donc le reste. On va pouvoir écrire cette égalité de façon plus simple, sans le petit dessin. Deux mille cinq cent quatre-vingt-sept égale quatre fois six cent quarante-six, plus trois. Et ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne de deux mille cinq cent quatre-vingt-sept par quatre. Alors, si vous avez compris comment ça marche, maintenant je vous propose de partir de sept cent trente-deux objets et de vous poser les mêmes questions que tout à l'heure, comment partager sept cent trente-deux objets en cinq groupes ? Combien peut-on mettre d'objets par groupe ? Mettez la vidéo en pause, essayez de faire ça, et revenez voir la suite une fois que vous aurez trouvé, c'est-à-dire quand vous aurez compris cette étape-là. À présent, on va voir comment on écrit les manipulations que l'on vient de faire. Pour ça, on va faire le dessin qui suit, deux mille cinq cent quatre-vingt-sept, un trait vertical, le quatre et un trait horizontal sous le quatre. C'est ce qui représente deux mille cinq cent quatre-vingt-sept divisé par quatre. Donc, on partage deux mille cinq cent quatre-vingt-sept objets en quatre groupes. On se souvient que la première étape, c'était de se demander si je peux prendre mes deux milliers, mes deux caisses de mille, et les répartir en quatre groupes. Alors non, je ne peux pas, puisque je n'en ai pas assez. Je n'ai que deux caisses, et il me faut au minimum quatre caisses pour les répartir en quatre groupes. On va prendre le groupe décimal suivant, vingt-cinq, qui représente donc vingt-cinq centaines, et on va se demander, avec ces vingt-cinq centaines, combien de centaines je peux mettre dans chacun des quatre groupes que je cherche à faire. Alors je sais que quatre fois six, ça fait vingt-quatre, donc avec vingt-cinq centaines, on peut faire quatre groupes de six centaines. Et ce six, on va l'écrire ici. Ça, ça représente qu'on a six centaines dans chacun des quatre groupes que l'on veut faire. On va donc calculer qu'on a quatre fois six cent, c'est-à-dire deux mille quatre cents objets déjà répartis dans nos quatre groupes. Ces deux mille quatre cents objets, on va donc les enlever des deux mille cinq cent quatre-vingt-sept que l'on avait à répartir au début. Il nous reste donc cent quatre-vingt-sept objets encore à répartir. Sur ces cent quatre-vingt-sept, on va prendre les dix-huit dizaines. Et on va se demander, ces dix-huit dizaines, je peux en mettre combien dans chacun des quatre groupes ? Je sais que quatre fois quatre, ça fait seize. Donc avec dix-huit dizaines, on peut faire quatre groupes de quatre dizaines. Et ce quatre, on va l'écrire ici. Ça représente qu'il y a déjà six centaines et quatre dizaines dans chacun des quatre groupes que l'on veut faire. On calcule combien d'objets il nous reste. On a déjà réparti quatre fois quarante, c'est-à-dire cent soixante objets sur nos cent quatre-vingt-sept. On les retranche aux cent quatre-vingt-sept. Il nous reste donc vingt-sept objets encore à répartir. Sur ces vingt-sept objets, combien on peut en mettre dans chacun des quatre groupes ? Eh bien, on sait que quatre fois six, ça fait vingt-quatre. Donc avec vingt-sept, on peut faire quatre groupes de six unités. Et ce six, on va l'écrire ici. On va chercher combien il nous reste encore d'objets une fois qu'on a distribué six unités dans chacun des quatre groupes. Quatre fois six, ça fait vingt-quatre. On enlève donc vingt-quatre aux vingt-sept objets qu'on avait à distribuer. Et il nous reste trois objets. On peut donc conclure que avec deux mille cinq cent quatre-vingt-sept objets, on peut faire quatre groupes de six cent quarante-six objets. Et il nous reste à la fin trois objets tout seuls qui ne sont pas répartis. Cette phrase, c'est l'expression en français de la division de deux mille cinq cent quatre-vingt-sept par quatre, le partage de deux mille cinq cent quatre-vingt-sept objets en quatre groupes identiques en comptant les objets qui nous restent. On peut également écrire ça en langage mathématique, ce qui donne deux mille cinq cent quatre-vingt-sept égale quatre fois, c'est-à-dire quatre groupes, deux, six cent quarante-six, plus trois. Dans cette expression, le deux mille cinq cent quatre-vingt-sept, c'est ce qu'on appelle le dividende, le quatre, c'est le diviseur, puisque c'est le nombre par lequel on divise, le six cent quarante-six, on l'appelle le quotient, et le trois, c'est le reste. Ce qu'on vient de faire, c'est une division euclidienne. Quand on prend un nombre d'objets entiers, qu'on fait un nombre de groupes, et quand on regarde le nombre d'objets qu'on peut mettre dans chaque groupe et le nombre d'objets qu'il reste à la fin, c'est ce qu'on appelle une division euclidienne. Et on peut dire donc que la division euclidienne de deux mille cinq cent quatre-vingt-sept par quatre a pour résultat six cent quarante-six et pour reste trois. Si vous ne connaissiez pas encore cette façon de poser une division, de l'écrire, j'espère que c'était clair et que vous avez compris. Si ça ne l'était pas, n'hésitez pas à revenir en arrière pour revoir comment ça fonctionne. Et si vous connaissiez déjà cette façon d'écrire, mais si vous la maîtrisiez surtout sous forme mécanique, sous forme technique, pour moi, l'essentiel, comme je vous ai dit, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Alors j'espère que vous avez compris pourquoi on écrit comme ça, comment ça marche, et notamment j'insiste particulièrement sur le fait d'écrire tous les nombres en entier, tous les nombres violets qui sont à gauche là, deux mille cinq cent quatre-vingt-sept, cent quatre-vingt-sept, vingt-sept et trois, je les écris en entier à chaque fois. Je ne fais pas tomber les chiffres comme on dit habituellement, j'écris bien tous les nombres, puisque c'est bien des nombres entiers que l'on manipule. Pour vous entraîner, voici un exercice. Prenez 732 divisé par 5, ce sont les mêmes nombres que tout à l'heure, et posez la division euclidienne de 732 par 5. Cherchez le résultat, c'est-à-dire le quotient, et cherchez le reste.